Hello les game makers c'est Renzo en confinement comme tout le monde et vous êtes sur la chaîne de la vidéo game academy alors aujourd'hui nous allons remonter les échelons la gloire petit jeu de mots parce que nous allons apprendre à faire une échelle alors une échelle avec le PMO le plateforme mouvement objet évidemment car cette fonction est directement intégré dans les propriétés de mouvement dites de plateforme mais avec le PMO il n'y en a pas donc sinon ce serait un peu trop facile et cette vidéo n'aurait pas lieu d'être comme d'habitude si mes vidéos vous plaisent un petit pouce bleu j'en profite pour vous demander voilà de bien voilà de mettre un pouce bleu parce que je vois beaucoup de vidéos sont vues mais avec très peu de pouces bleus donc voilà au niveau référencement et tout ça ben moi ça me fait plaisir de voir de voir que vous mettez des petits pouces bleus donc évidemment comme le reste abonnez vous la cloche tipeee etc etc donc ben voilà c'est parti pour le tuto avec pour commencer le setup alors pour notre setup nous avons besoin d'un plateforme mouvement objet notre player qui est un actif de deux décors pour faire les deux plateformes qui sont mises évidemment en option de runtime type obstacle et notre échelle considéré ben moi je les fais en plusieurs échelons mais ça peut être en une seule partie qui est aussi un actif et dont le voilà dont le point le point chaud se trouve au centre nous n'avons besoin de rien d'autre donc évidemment au niveau du setup hop le personnage se déplace à gauche à droite saute et si j'appuie vers le haut le joueur n'apparaît pas au niveau du test hop donc on a évidemment le petit comme d'habitude pour la plateforme mouvement objet aux droites on n'a pas besoin de plus pour le pour le moment on va voir maintenant comment faire pour monter faire monter et descendre notre personnage lorsqu'il ya une échelle nous allons donc maintenant passer dans l'éditeur une fois que le setup est fait la scène est mise nous allons aller dans l'éditeur et nous allons ajouter insérer un groupe d'éléments que je vais appeler l'échelle voilà et vous allez voir il ya trois lignes mais il ya plusieurs il ya quand même pas mal de trucs dessus nous allons donc faire une nouvelle condition et nous allons simplement dire lorsque le joueur est au dessus d'un autre objet notre échelle et que inséré on appuie le clavier en répétant qu'une touche est pressée on va faire vers le haut et que inséré la position comparer la position en x m valeur est supérieur supérieure à la position en x de l'échelle position d'ordonnées x de l'échelle moins 20 voilà donc la position en x du joueur est supérieur à la position en x de l'échelle moins 20 et inséré la position en x de l'échelle plus 20 donc en gros qu'est ce que ça veut dire la condition ça doit être que le joueur est au dessus donc est sur l'échelle en face que on appuie sur la flèche en répétant que la flèche vers le haut et la position du joueur est au moins à 20 vers la droite et 20 vers la gauche de l'échelle en gros c'est ce que ça veut dire c'est à dire que s'il est à plus de 20 à droite de l'échelle ça marche pas et s'il est à moins de 20 avant l'échelle ça ne fonctionne pas non plus ça évite que le personnage ne grimpe en ayant la moitié du personnage voilà un demi personnage en dehors de l'échelle donc une fois qu'on fait ça est ce qu'on fait on va déjà position fixer la coordonnée x est égal à la position coordonnée x de l'échelle donc en gros s'il est un petit peu décalé mais toujours dans les coordonnées dans voilà dans le jeu entre le truc hop il est quand on monte l'échelle le personnage automatiquement fixé au centre de l'échelle donc d'où l'importance que le point chaud de l'échelle soit bien mis au centre aussi ensuite en dessous du pmo nous allons fixer la vélocité en y à moins 300 donc hop c'est dans variable c'est y velocity moins 300 on va fixer la gravité à zéro parce que tant qu'il est sur l'échelle variable c'est gravity à zéro on veut pas qu'il tombe et on va mettre la vélocité à zéro donc on veut pas qu'ils puissent quitter l'échelle donc hop c'est y velocity à moins 300 donc en gros tant qu'on va rester appuyé vers le haut le personnage va monter il ne retombera pas parce que la gravité a été fixé à 0 et x velocity a été fixé à 0 aussi alors on va faire la même chose pour défendre et pour ça c'est simple il suffit simplement de faire un petit copier coller hop on a vers la flèche vers le bas donc c'est toujours le même principe un stock il est sur l'échelle et qu'on appuie vers le bas ça on garde et ici qu'est ce qu'on va faire on va changer on va simplement changer le 7 y velocity à 300 dont on va faire une édition on met 300 à la fin donc c'est simple on copie ce qui est ici on change ça et on met moins 300 si vous mettez plus il va aller plus vite dans sur l'échelle ensuite nous allons faire la même chose nous allons donc faire une autre condition donc c'est toujours lorsque le joueur est au dessus d'un autre objet toujours l'échelle que cette fois ci sa position position est égale à la position de de l'échelle de l'échelle et qu'on ne bouge pas inséré le clavier répété vers le haut et inséré vers le bas mais cette fois ci on fait une négation pour les deux donc quand il est sur l'échelle qu'il est bien au centre mais qu'on ne bouge pas là on va fixer variable 7 y velocity à zéro et on fait aussi variable cette gravity à zéro donc en gros quand il est sur l'échelle qu'il a commencé à monter l'échelle et qu'on n'appuie plus sur aucun des boutons ni haut ni bas le personnage il arrête de monter ça peut servir et ensuite dernière condition lorsque le joueur en collision est au dessus d'un autre objet l'échelle mais une négation donc quand le jour n'est pas au dessus de l'échelle je vais simplement variable cette gravity à 30 qui est la valeur de base ici gravity 30 je rappelle donc voilà quatre lignes pour faire une échelle donc en gros on teste s'il est on teste d'abord pour voir s'il est sur l'échelle ou pas en face de l'échelle plutôt et ensuite ce qui se passe quand on appuie sur haut et bas c'est à dire que on le place au bon endroit bien devant l'échelle et on fixe la gravité à zéro la vélocité x à zéro donc c'est à dire qu'il ne peut plus se déplacer à gauche ou à droite et par contre suivant qu'on monte ou qu'on descende on va fixer la vélocité en y à moins 300 ou à 300 on va tester pour voir si ça fonctionne j'ai mon petit personnage il saute et si je suis dessus et que j'appuie mon personnage monte et descend et si je suis là et je descends mon échelle et je me déplace par contre si je suis sur le truc je descends j'ai aucun problème pour monter à une échelle voilà c'est comme ça qu'on fait une échelle avec le plateforme mouvement objet et voilà c'est terminé ce tuto est donc maintenant terminé voilà j'espère que ce tuto vous sera utile si vous faites un jeu de plateforme en 2d évidemment si ça vous plaît comme d'habitude un le petit pouce bleu les liens vous connaissez la chanson et je vous dis à bientôt dans notre prochain vidéo tutoriel salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti